Bonjour, bonjour à tous, bienvenue ici à Manza, dans ce temple de l'automobile pour vivre ensemble les deux premières manches de cette saison de championnat du monde des voitures de tourisme. Je dis bien championnat du monde puisque ce n'est plus un championnat d'Europe, c'est devenu une édition mondiale, on aura l'occasion de détailler tout à l'heure le calendrier. Je dis nous parce qu'à mes côtés j'ai un consultant de choc et de choix, Vincent Vos, bonjour Vincent. Bonjour Vincent. Merci de nous avoir rejoint, de Vincent pour le prix d'un cet après-midi, on a fait un prix de groupe. Alors vous avez peut-être vu les voitures qui regain la grille de départ puisqu'on est à la fin du tour de chauffe, brièvement peut-être Vincent, les premières lignes de la grille ? La pole position attribuée à Dirk Muller sur la BMW du team Schnitzer, suivie comme son nom par Antonio Garcia, en deuxième ligne Gabriel Etterquini et Augusto Farfus sur Alfa Armeo. Deux Alfa et puis Andy Prio, le champion en titre sur la BMW, aligné par l'équipe belge de Bart Mampay. Champion en titre donc Andy Prio en troisième ligne aux côtés de la première Seat, celle de Jordi Jenney. On complétera cette grille en signalant en quatrième ligne une autre Seat, Ricard Reidel et l'Alfa de Giovanni Hardy, cinquième ligne. La quatrième Alfa, celle de James Thompson et la troisième Seat, celle de Peter Terting. Le départ dans quelques instants, le grand perdant Vincent de ses essais c'est York Muller. York Muller qui s'est fait retirer son temps, York Muller qui avait réalisé le deuxième temps et qui n'est pas passé par la balance pendant la séance qualif. Et donc on lui a retiré son meilleur temps. Résultat, il se retrouve 18ème sur la grille, ce qui va nous valoir sans doute une remontée extraordinaire parce qu'en plus York Muller c'est un pilote très très chaud. Alors attention, on est parti sous la conduite de Dirk Muller à droite de votre écran. Attention à la première chicane à Monza qui est évidemment toujours très compliquée à négocier, surtout quand on se présente en paquet comme ça. Il y a déjà une Alfa qui essaie de chatouiller, c'est chaud, on s'est touché d'ailleurs. C'est Tarquini qui est venu chatouiller le pare-choc arrière de Dirk Muller. Garcia a gardé sa deuxième place. Garcia en a profité, par contre je vois qu'Andy Prio lui s'est fait surprendre alors que là on était en caméra embarquée, c'était un peu compliqué. Je pense qu'Andy Prio s'est fait surprendre par l'une des Seat alors que déjà entre les deux Alfa ça s'explique alors qu'on arrive à la deuxième chicane. Entre Tarquini et Farfus. C'est Ricard Raidel qui a pris le meilleur sur Prio pour la cinquième place. Donc Dirk Muller ça c'est clair. Antonio Garcia, les deux Alfa, je n'ai pas encore pu voir si Tarquini était resté devant alors que vous voyez ici la suite du peloton composé essentiellement de concurrents indépendants. On aura l'occasion de vous parler tout cela entre les deux manches. Vincent c'était une petite surprise aux essais, on s'attendait à ce que les Alfa dominent puisqu'on sait qu'elles ont un moteur très puissant qui convient évidemment très bien à Monza. Et puis bizarre les deux BM, enfin les trois même si on compte Dirk Muller avant son déclassement qui se retrouvent en tête, comment ça se fait ça ? Oui tout à fait, en fait à Monza il... Alors qu'il y a une attaque de Prio je vous interromps qui passe Ricard Raidel et qui reprend la cinquième place. Vous le disiez Vincent ? Donc la température est assez basse et donc les Alfa ont du mal à chauffer les gommes arrière. Et automatiquement pour leur tour calife ils ont beaucoup de mal. Et ils sont un petit peu moins vite en ligne droite qu'ils l'étaient par le passé. Et surtout ils sont une seconde moins vite leur meilleur temps, c'est une seconde moins vite que le temps réalisé l'année dernière. Effectivement, alors que là on voit une solide explication entre James Thompson à l'extérieur dans la parabolique. Il faut oser alors qu'à mon avis il y a quelqu'un qui a mis deux roues dans l'herbe là-bas au fond visiblement ça s'est pas mal passé. On va revoir ça de l'intérieur oui clairement. Il va y avoir quelqu'un qui est sorti, qui est peut-être revenu sur la piste. En tout cas c'était particulièrement chaud, il y avait Thompson, il y avait Giovanardi. Fin de premier tour alors qu'on a un drapeau jaune là qui est agité. Sous la conduite de Birk Müller. Qu'est-ce qui se passe ? On dégage... Non on dégage rien du tout. C'est assez curieux ce qui s'est passé là. En tout cas Farfus a pris la troisième place à Tarquini, ça c'est clair. On va peut-être nous montrer ce qui s'est passé. Ah ils se sont peut-être touchés là entre Thompson. Non c'est derrière, d'accord. Ce serait York Müller ça ? C'est York Müller qui est sorti un petit peu large. Voilà qu'il va encore un petit peu plus compliquer sa tâche le malheureux. Pendant que son équipier a pris une petite distance. Andy Prio cinquième alors que derrière, boum. Eh bien on y va à l'influence entre Thompson et Raidel. On voit qu'Andy Prio du team RBM, puisqu'il faut quand même le signaler, Andy Prio champion en titre, roule pour un team belge. Andy Prio a un petit peu du mal à suivre là pour l'instant. Alors qu'on revoit le départ, très clairement, Dirk Müller a jailli au commandement. Alors que derrière, oui derrière, il y a visiblement déjà un problème sur une BMW privée. Vous voyez que ça fume énormément là-bas en fond d'image. Et là si ça fume, c'est tout simplement parce que Tarquiné a un peu été optimiste au niveau de son freinage, qui a donc permis à Antonio Garcia de le repasser. Alors que de toute évidence, les deux moins bonnes alphas, entre guillemets, de Thompson et de Giovanni Hardy sont coincés au milieu des Seat. Ici nous sommes à bord de la voiture de James Thompson. Un petit peu décevant, Vincent Thompson, aux essais neuvième seulement. Thompson qui avait surpris tout le monde l'année dernière. Il était venu à faire une pige pour les derniers meetings et il avait étonné tout le monde. parce qu'il était vraiment devant, il avait gagné à Dunnington. Bon, évidemment Dunnington c'est à domicile pour lui, mais... Il est quand même champion d'Angleterre des voitures de tourisme. Exactement. Il connaît son jardin, il va en Muller. Deux tours déjà accomplis et vous voyez que devant, ça se resserre entre Antonio Garcia qui va peut-être porter une attaque. Non, ce serait quand même très optimiste. Effectivement, très sagement, il reste derrière Muller. Farfousse 3, Tarquiné 4, Prio 5, Raidl 6. Et voilà justement, Ricard Raidl aux prises, donc avec Giovanna Ardis, c'est la numéro 6. La numéro 3 derrière, c'est James Thompson. Les 4 Alfa Romeo. Alfa Romeo qui avait dominé, Vincent, le début de saison dernière, au point qu'on pensait qu'après 2 ou 3 courses, Belle Championnat était déjà joué. Et puis finalement, bizarre, mais ce sont 2 pilotes BM qui se sont joués le titre dans les dernières manches. Oui, oui, tout à fait. Les pilotes Alfa, on s'en rappelle, ici à Monza, c'était un petit peu emmêlé les pinceaux. Alors que voilà, Jörg Muller qui est rentré au stand pour réparation. C'est vrai que n'oublions pas que si cette première manche, pour lui, elle est fichue, mais il y en a quand même une deuxième. Il faut essayer de repartir, vaille que vaille. Important pour Jörg Muller, parce qu'en première manche, il pouvait remonter dans les 8 premiers et automatiquement, puisque c'est une grille inversée, se retrouvait peut-être en pôle position pour la seconde manche, mais ce ne sera pas le cas. Ce ne sera évidemment pas le cas, non. Il a certainement été touché par une autre voiture et ils essaient un petit peu de régler le problème. Même en deuxième manche, Vincent, il va partir du fin fond de peloton. S'il repart, évidemment, c'est quasiment impossible, vu le niveau, de remonter dans les 7-8 premiers, non ? Ça, c'est sûr que remonter dans les 7-8 premiers, je ne le vois pas. Mais enfin, Jörg Muller nous a déjà prouvé le contraire, donc on peut s'attendre à tout avec lui. Alors que Jörg Muller lui a fait un petit trou et que voilà une attaque à l'intérieur, c'est Farfousse. Alors il nous l'a joué de façon Rossi-Giberno. Oui. Et décidément, ce n'est pas le jour des Espagnols, puisque c'est Garcia qui se fait envoyer dans le décor, qui la récupère comme il le peut. Entre-temps, je me demande si Prio n'est pas passé aussi. Et deux Alphas, oui, Prio est passé aussi. On sait que Farfousse est un pilote très très chaud. Il a déjà été puni à quelques reprises l'année dernière. Et son dépassement ici était assez limite. On se souviendra notamment qu'à Hockenheim l'an dernier, alors qu'on va revoir l'attaque ici de Farfousse. Pousse-toi de là que je m'y mette. Dans la parabolique. Dans la parabolique, il faut y aller. C'est un des virages les plus rapides. Et là, à la place d'Antonio Garcia, vous qui êtes pilote, il a dû avoir les chocottes quand même un petit peu le garçon, non ? Oui, il va surtout tout faire pour remonter sur Farfousse. Et je pense lui rendre un petit peu la monnaie de sa pièce. Je disais à propos de Farfousse, donc à Hockenheim l'an dernier, on se souvient notamment d'un strike monumental de Farfousse à l'épingle où il avait embarqué deux de ses coéquipiers. Et notre ami Kurt Mollekens, qui malheureusement était resté sur le carreau. Kurt, on peut déjà en dire un mot, il n'est pas là, mais il espère prendre le championnat en cours de saison, comme l'an dernier finalement, sur une deuxième voiture, comme équipier de Prio chez RBM. Exactement, c'est le but de l'équipe, c'est le but de BMW Belgique et de Kurt Mollekens. Ils mettent tout en œuvre pour y arriver, pour prendre à partir de la manche de Spa. Mais il n'y a encore rien de fait pour l'instant. Évidemment, ce sont des gros budgets, ce sont très belles voitures, mais ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, Vincent, ça coûte très cher de vouler dans de belles autos comme ça. Oui, c'est un championnat du monde, c'est un championnat du monde constructeur, donc automatiquement, ça coûte très très cher à BMW Belgique ou à BMW UK de financer ce type de saison. Alors qu'on voit que Tarcuni continue à aiguillonner son jeune équipier Farfus, il se porte régulièrement dans ses rétros pour lui dire ne t'endors pas mon garçon, le vieux est toujours là. Parce que c'est vrai qu'entre Tarcuni et Farfus, Gabriele pourrait carrément être le père du Brésilien à peu près. Oui, et on voit que Andy Prio remonte sur les deux alphas. En profite, visiblement, Farfus gêne un petit peu Tarcuni. On peut s'attendre à... On peut s'attendre d'ici deux, trois tours à avoir une belle bagarre. Alors Giovannardi est passé lui aussi devant Antonio Garcia et roule relativement esselé. Attention, est-ce que Tarcuni va y aller ? Oui, il y va. Ça passe. Et voilà, t'as le bonjour du vieux. Et du coup, eh bien Prio se rapproche encore un peu plus. Et tout ça fait les affaires de Dirk Muller. Évidemment, on a tendance à l'oublier. Mais il a un virage d'avance maintenant, hein, Muller ? Oui. Dirk Muller, terrible désillusion. L'année passée, il s'était présenté pour les deux dernières manches de la saison à Dubaï avec une avance de 12 points sur Andy Prio. On se disait, il ne peut rien lui arriver. Et en première manche, casse mécanique, accident. Deuxième manche, il est obligé de remonter du fin fond de peloton. Si je me souviens bien, moi, j'étais à Dubaï pour la manche. Et si je me souviens bien, c'est une crevaison qu'a eu Dirk Muller en première manche. Et alors, terrible week-end pour le team RBM et pour Andy Prio puisque, bon, deuxième du championnat à 12 points. Et ils repartent ex aequo. Mais une victoire de plus pour Andy Prio. Et donc le titre de champion d'Europe. Comme quoi, le titre ne se joue pas à grand-chose. Cela dit, Dirk Muller, visiblement, il a tourné la page. Et le voilà qui a creusé l'écart par rapport, donc, à ce petit peloton. Tartuiné, Farfus, qui maintenant se met dans la spie, évidemment, en espérant lui rejouer le même coup. On voit que Garcia est remonté sur Giovanna Arbi. Et était en passe de lui faire l'intérieur. Tony Garcia, garçon qu'on a vu notamment l'année passée aux 24 heures de Franck-Anchon dans l'équipe Schnitzer officielle. Pilote très jeune, lui aussi. Chaud, bouillant, très talentueux. Très, très talentueux. Pilote qui vient de la monoplace du championnat World Series. On l'a vu en F3, on l'a vu en Formule 3000, en World Series Nissan, effectivement. Il était aux avant-postes quand il roulait en World Series. Et là, maintenant, il a complètement éclipsé dans l'équipe de Roberto Araglia le sympathique à les Andro Zanardi. C'est vrai qu'on a toujours beaucoup de sympathie, Vincent, pour Zanardi, parce que ce qu'il arrive à faire sans jambes, ne l'oublions pas, c'est triste à dire, mais malheureusement, c'est le cas. Malheureusement, ici, Sandro, comme il l'avait été l'an dernier, finalement, est un petit peu largué. Alors qu'on a vu, effectivement, il faudrait que le réalisateur s'attarde un petit peu. Et voilà, merci. Il y a Garcia qui est aux prises avec les deux alphas. Malheureusement, le réalisateur reste évidemment sur les deux alphas de tête, mais il faudrait descendre un petit peu dans le classement. Il est devant et Andy Prio est vraiment revenu dans les échappements de Farfus. Alors, on va voir là-bas au fond ce que ça donne. Bien vu, Vincent. Garcia est donc repassé à la cinquième place. Et Giovanardi, maintenant, est attaqué par son coéquipier, James Thompson. Je vous rappelle qu'au niveau du barème, c'est exactement le barème des points, comme en F1, comme en championnat du monde des rallies. 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 pour les 8 premiers. Oh là là, ils sont à deux de front, là-bas, dans le deuxième Lesmo. Là où Alain Menuh, le Suisse, s'est fait une belle chaleur aux essais, puisqu'il a légèrement chiffonné sa Chevrolet, la SETI. On aura l'occasion, alors que là, nous avons une des deux Ford Focus, celle de l'allemand Klink, qui s'arrête, c'est visiblement terminé. Gros, gros souci pour ses Focus, qui ne sont pas compétitifs du tout. Je parlais des Chevrolet, on aura l'occasion, Vincent, d'en dire un mot entre les deux manches. Mais malheureusement, cette équipe qui est managée par un Belge, Eric Neve, il découvre un petit peu la compétition au niveau du championnat du monde des voitures de tourisme. Mais ils le reconnaissent eux-mêmes, ils ne sont pas encore au niveau. C'est un très haut niveau, finalement, c'est un championnat du monde, il ne faut pas l'oublier. On peut s'attendre de la part du team de Raymaloc, puisqu'il faut savoir que le team qui prépare ses Chevrolet, c'est le team de Raymaloc, qui avait à l'époque préparé les Nissan, qui avaient dominé le championnat BTCC à l'époque. Et bon, là, ils arrivent, c'est leur première course, il faut un petit peu les laisser découvrir, les laisser se mettre dans le coup, mais je suis certain que pour la fin de saison, comme l'avait fait Seat l'année dernière, pour la fin de saison, ils seront certainement compétitifs. Et Seat, justement, on le voit, alors ici, nous étions en compagnie de James Thompson au cœur du peloton. Il a justement deux Seat, pour ne pas dire les trois derrière lui. Seat dont le châssis marche très bien, alors qui a priot, qui attaque à l'intérieur. Est-ce qu'il est passé ? Oui, du coup, évidemment, le réalisateur fait ce que je lui demandais depuis tout à l'heure, c'est de s'intéresser derrière. Alors, Andy Prio est passé. Oui, mais... Il se fait repasser directement sur le freinage. Mais je ne suis pas sûr que Farfus va pouvoir rester longtemps devant la BMW. Attention, parce qu'on le disait tout à l'heure, c'est inténueux. Farfus, il nous vient de la Formule 3000 italienne, la même compétition qui a révélé, notamment, Felipe Massa, le pilote de Formule 1 chez Saubert. Ex-pilote Alfa Romeo, d'ailleurs. Ex-pilote Alfa Romeo, signalons-le aussi. Il a quoi ? Il a 21, 22 ans. Augusto Farfus, c'est clair que, bon, à mon avis, il ne vise pas une carrière en championnat du monde des voitures de tourisme. Je pense qu'il a envie de revenir un jour en monoplace. Et bon, il a beaucoup de choses à prouver, notamment dans cette solide équipe Alfa, où avec Tarquini, Giovannardi, Thompson, qui sont tous d'anciens champions, eh bien, il a évidemment du lourd, du très très lourd à ses côtés. La chicane Ascari, qui est une chicane très très rapide, qui se prend en quatrième, sortie sur le vibreur. On monte allègrement sur les vibreurs, hein, Monza ? Oui, ces voitures de tourisme permettent vraiment d'escalader les vibreurs. Et un freinage pour la parabolique, qui est le virage le plus rapide du circuit. C'est un virage aussi délicat que ça en allait, Vincent, la parabolique ? C'est un virage qui est très très long, qui s'ouvre sur la fin, mais qui est assez fermé. C'est glissant ? Non, pas spécialement, mais c'est une trajectoire un petit peu atypique. Et, oui, on est un petit accent d'un début de vie typique. Et, on est, dès le début du virage, ou dès la moitié du virage, on est vraiment, c'est un virage qui est très long, qui n'est pas exclu qu'à un moment donné, le speeder, hop, s'envole, évidemment. Alors que là, Prio a fait une tentative, mais pour le fun, par l'extérieur. De plus en plus pressant dans les rétros du Brésilien Farfus. Et c'est déjà le dernier tour, eh oui, neuf tours, ça passe très 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 vite. De toute évidence, pour dire que Muller, eh bien, ce sera la première victoire de la saison. Tarkuini, sauf énorme erreur, devrait obtenir la deuxième place. Par contre, entre ces deux-là... Cela dit, Prio joue le titre. Il ne faut peut-être pas tout risquer sur une manche, évidemment. Non, c'est sûr, surtout pas la première. Et puis, surtout, s'il se touchait et que la voiture n'était pas réparable pour la seconde manche, c'est vraiment une grosse grosse perte. Donc, je pense qu'ils ne vont prendre aucun risque, aucun des deux. Mais avec Farfus, tout peut arriver. On n'a déjà vu faire des trucs un petit peu bizarres. Alors qu'on a aperçu Garcia en vrac, là-bas, à la sortie du deuxième Lesmo. Lui, il est full attaque. Voilà, là, je pense que maintenant, ça va être difficile pour Andy Prio. Il reste la chicane Ascari, qui est une chicane trop rapide que pour vraiment revenir au freinage. Et il faudrait vraiment... S'il sort très bien de la chicane, il pourrait prendre l'aspiration dans la ligne droite. Dernier espoir, effectivement, pour Prio, alors qu'on voit là-bas derrière que c'est très serré pour les derniers points à prendre. On voit que les alphas sont plus rapides en ligne droite. Il a dit Prio, il est bien, mais évidemment, Farfus la joue à l'intérieur. Il ferme la porte, c'est de bonne guerre. Est-ce que Prio peut encore se glisser à l'intérieur ? Il sort très, très bien. Alors que Dirk Muller l'emporte. Devant Gabriel et Tarcuny. Et visiblement, Farfus conserve la troisième place. Mario Tyson, le grand patron de chez BMW, est content, évidemment. Voilà une saison qui commence, comme la dernière s'était terminée, par une victoire BMW. Et toute la joie de Dirk Muller. Vainqueur l'année passée à trois reprises. Il avait gagné la première manche à Manico, la deuxième à Bruno. Et souvenez-vous, il s'était imposé aussi en première manche à Spa-Francorchamps. Mais ça ne lui avait pas suffi face aux cinq victoires.